Il me fait très grand plaisir d'accueillir Dr. Renato Batista. Dr. Batista est un leader en recherche et en évaluation des technologies au Québec depuis plusieurs années. Je ne dirai pas combien, mais Dr. Batista a été un des pionniers au Québec dans l'évaluation des technologies, la recherche transnationale, où il a assuré pour une longue période comme directeur de l'économie. Dans le temps, je ne me souviens pas c'était quoi le nom, Renato, de l'évaluation des technologies. C'était l'agence, exactement, l'agence d'évaluation des technologies, qui était essentiellement l'interface entre les décideurs et la communauté de la recherche en ce qui concerne la prise de décision et les grandes orientations. Il a ensuite poursuivi sa carrière comme directeur du département d'administration de la santé à l'Université de Montréal. Je l'ai connu à Saint-Justine, où il a été chercheur et collaborateur en recherche et en évaluation. Et par la suite, il a pris la direction scientifique de la Fonds de recherche en santé du Québec, où il continue de jouer un rôle important dans le leadership de rassembleur durant cette période de transition dans le système de santé et dans nos centres de recherche qui présentent un défi particulier, mais je pense qu'il mène nos centres avec beaucoup de sagesse et beaucoup de doigté. Alors, merci beaucoup, Renaldo, d'être avec nous. Nous avons vécu notre évaluation par le FQS il n'y a pas très longtemps, au début de l'année en cours. Je suis très fier de dire que nous avons eu un code excellent dans l'ensemble pour le centre de recherche. On a eu deux axes, cancer et imagerie, qui ont eu le code exceptionnel. Et les autres axes ont eu dans l'ensemble, enfin, chaque axe a eu une, les autres axes ont eu un code excellent. Le centre aussi a eu un code excellent pour l'orientation et la structure opérationnelle et un code exceptionnel pour le volet gestion de la recherche. Alors, nous étions particulièrement contents de notre performance. Notre but actuellement, c'est dans trois ans et demi ou un peu moins que d'avoir l'ensemble, tous les axes avec un code exceptionnel. Et aussi, nous sommes ici aujourd'hui pour avoir la perspective et la vision de Dr. Battista sur l'orientation de l'affaire QS et de la recherche durant ces prochaines années. Dr. Battista. Merci beaucoup, Dr. Fraser. Madame la présidente directrice générale, M. le doyen, M. le directeur scientifique, distingués invités. D'abord, permettez-moi de vous remercier et de remercier les organisateurs de cette journée pour leur charmante invitation à être ici avec vous pour célébrer ces 35 années de recherche au Centre de recherche. Comme le disait l'écrivain français Charles Deleuze, le présent, c'est un peu le point d'équilibre entre le passé et le futur. Et c'est avec joie que je suis avec vous aujourd'hui dans une période unique, une période de transition, une période de renouveau. Renouveau à beaucoup de points de vue. D'abord, certainement, renouveau pour le Centre de recherche qui fait ce matin un retour sur son passé et réfléchit aussi sur ses perspectives de développement. Renouveau aussi pour un réseau de la santé et des services sociaux qui est en pleine transformation. Et finalement, renouveau pour le Fonds de recherche du Québec santé, qui lui aussi se réinvente continuellement et est en processus de modernisation de ses programmes et de ses façons d'envisager le soutien à la recherche. J'aimerais ce matin saluer très chaleureusement trois des anciens directeurs scientifiques du Centre présents aujourd'hui. Dr Moutquin, Dr Rola-Plechinski, Dr Marchand, vous méritez certainement l'hommage qui vous a été rendu ce matin et je vous remercie à mon tour pour vos efforts et votre importante contribution à faire du Centre de recherche ce qu'il est aujourd'hui. J'ai été particulièrement touché ce matin par ce panorama historique que vous avez présenté et qui a été illustré par les docteurs Van Leer, Gallo-Payet, Wittgenstahl et Morin. Je pense que cette présentation illustre ce que Dr Fraser disait au début de cette conférence, c'est-à-dire qu'un centre de recherche, c'est un organisme vivant qui se transforme continuellement et qui croît et l'histoire des 35 dernières années certainement témoigne de la croissance extraordinaire de votre centre de recherche. Le centre de recherche du CHU Sherbrooke est certainement un des fleurons de la recherche biomédicale au Québec. De par son nombre de chercheurs, il est le quatrième en importance des 17 centres soutenus par le FRQS. En 2014-2015, le FRQS lui a accordé une subvention à hauteur de 1,9 million de dollars. Et comme le mentionnait Bill, récemment évalué par notre comité d'évaluation externe, celui-ci s'est vu accorder une cote globale excellente pour l'ensemble de son fonctionnement. On y dénombre 44 chercheurs boursiers, 74 étudiants boursiers, plus de 17 millions de dollars d'octroi que les chercheurs des six axes sont allés chercher auprès d'organismes subventionnaires reconnus, tout autant d'exemples qui témoignent de la bonne performance des équipes et de la vivacité de ce milieu de recherche. L'élargissement de la mission du Centre de recherche à toutes les activités du CHU, ainsi que la décision de le renommer sous le nom officiel de Centre de recherche du CHU de Sherbrooke, ont également été perçus très positivement par le comité d'évaluation. Ces deux modifications importantes raffermissent les liens entre le CHU et la mission du Centre de recherche tant à l'intérieur de l'organisation et de ses partenaires institutionnels qu'au niveau de son rayonnement national et international. Le plan stratégique 2014-2019, qui a été développé, ouvre quant à lui des avenues de collaboration toujours plus grandes avec d'autres institutions affiliées au réseau de l'Université de Sherbrooke, de même que dans la région de l'Estrie. Parmi ceux-ci, on retrouve entre autres le campus principal de l'Université de Sherbrooke, l'Institut de pharmacologie, l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, ainsi que d'autres centres hospitaliers qui travaillent dans les domaines de recherche en santé des populations et des services aux patients, comme par exemple l'hôpital Charlemoyne ou aussi l'équipe qui se développe dans le Saguenay. Le Centre peut également compter sur le soutien indéfectible de trois partenaires privilégiés, soit le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux et du CHU de Sherbrooke, la fondation du CHU et la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Ces partenaires ont confirmé la poursuite de leur soutien au Centre dans le plan de développement quinquennal que ce dernier a soumis au FRQS. Nous sommes bien conscients de l'importance de la transformation qui s'opère actuellement avec la mise en œuvre du CIUSSS-CHU et souhaitons vivement que cette confiance, témoignée au Centre par ces trois entités, sera maintenue pour poursuivre son rayonnement et renforcer sa compétitivité. Comme je le mentionnais au début, le réseau de la santé et des services sociaux connaît lui aussi une transformation majeure sans précédent. Le FRQS, de concert avec les directeurs scientifiques des centres, a été très proactif quant à la promotion de la mission recherche dans cette réorganisation majeure des services. Après plusieurs mois, les messages que nous avons portés aux différents niveaux décisionnels ont été entendus. Et nous travaillons actuellement aux prochaines étapes qui permettront de consolider la place de la recherche comme un des moteurs clés de l'innovation dans le réseau de la santé. Seul centre intégré universitaire à travers la province a intégré un CHU, la région de Sherbrooke présente réellement un modèle unique en son genre. Et ce n'est certainement pas la première fois. Le nouveau mode d'organisation en soutien aux activités des centres de recherche se fera dans une visée double de respect de l'unicité des missions de chaque entité, mais aussi d'harmonisation des services. Et puisque vous connaissiez tous mon intérêt particulier pour ce domaine, je suis particulièrement intéressé à suivre l'avancement de l'arrimage souhaité entre la recherche et l'évaluation des technologies des domaines qui se doivent de converger en 2015. La réforme implantée au Québec sera porteuse, nous le croyons, d'opportunités de collaboration toujours plus importantes entre les centres que nous finançons, mais également entre nos centres et des centres de recherche à vocation sociale qui peuvent se retrouver dans un même CIUSSS. Cette restructuration fait tomber des barrières et le FRQS saura être créatif aussi quant aux meilleures modalités de continuer à soutenir les activités de recherche dans ce nouveau contexte en synergie avec les deux autres fonds de recherche du Québec. Renouveau aussi au FRQS, car comme vous le savez certainement, le Fonds de recherche du Québec santé a amorcé une modernisation de sa programmation en soutien aux infrastructures afin d'assurer une adéquation entre son offre de services et de programmes et les besoins du milieu, mais aussi pour maintenir son rôle proactif dans l'écosystème de recherche et d'innovation qui est en pleine mutation. Pour ce qui est de la nouvelle programmation des réseaux thématiques, celle-ci est bien avancée, et nous pourrons l'annoncer dans le courant de l'été 2016 pour un début de financement en juillet 2017. Et je souligne particulièrement ici le travail extraordinaire qui est fait par le réseau CMDO et le Dr Carpentier. La vaste consultation de la communauté scientifique que nous avons menée a permis de dégager un consensus autour de types d'activités qu'un réseau doit entreprendre pour accomplir sa mission et des retombées escomptées. Nous sommes actuellement en phase de peaufinage des indicateurs d'impact, de concert avec notre comité de programme et notre conseil d'administration. En parallèle avec cette modernisation du programme des réseaux, le contexte entourant le déploiement de la loi 10 dans le réseau de la santé et des services sociaux nous encourage également à amorcer le processus de modernisation du programme de centres et instituts en milieu hospitalier. Les 17 centres et instituts de recherche soutenus par le FRQS, intégrés au sein de centres hospitaliers universitaires ou plus récemment de CIUSSS, sont de véritables catalyseurs d'une recherche de pointe, qu'elle soit fondamentale, clinique, épidémiologique ou évaluative. Ces centres et instituts sont des moteurs de l'innovation en santé et des acteurs clés pour un réseau de santé et de services sociaux toujours plus performant et efficient. En 2014-2015, le FRQS a accordé plus de 28 millions de dollars en subvention à ces centres et instituts, ces investissements comportent un excellent effet de levier par rapport au programme de subvention des conseils subventionnaires fédéraux. Par exemple, en 2014, sur les 892 millions de dollars octroyés en subvention par les instituts de recherche en santé du Canada, les chercheurs québécois ont obtenu 252 millions de dollars, soit 28 % des octrois. Quand on pense que le Québec compte pour 23 % du corps professoral canadien, on voit à quel point nos chercheurs ici au Québec sont extrêmement performants. Et ces cinq points de pourcentage que l'on note, entre le 28 % et le 23, représentent à peu près 45 millions de dollars pour la recherche au Québec. À cela s'ajoute la performance du Québec dans les concours de Génome Canada, de la Fondation canadienne de l'innovation et à l'international, que ce soit avec le NIH ou les programmes de subvention européens, ainsi que les multiples partenariats établis par le Fonds de recherche du Québec ou les universités avec les fondations et de plus en plus avec le secteur privé. Aujourd'hui, la recherche produite par ces centres et instituts est reconnue partout au Québec, au Canada et dans le monde entier, et nous pouvons certainement en être très fiers. Au Fonds santé, nous souhaitons poursuivre nos efforts vers une meilleure recherche collaborative, intersectorielle certainement, et très ouverte sur l'international, vers une approche orientée sur les partenariats entre acteurs du milieu et entre le Fonds et ses partenaires, sans oublier le focus prioritaire de toutes nos réflexions et prises de décisions, c'est-à-dire le patient. Les efforts que nous avons consentis depuis des décennies à la recherche en santé nous permettent aujourd'hui de compter sur des pôles d'excellence et des avancées extraordinaires dans différents domaines, que ce soit les neurosciences, la santé mentale, la génétique, l'imagerie, le diabète, le cancer, le vieillissement, la santé publique, et sur des pôles en devenir, comme par exemple les soins de santé personnalisés. En capitalisant sur ces différentes forces en recherche, celles-ci seront demeurées des pierres angulaires d'un système de santé toujours plus efficient et performant et de soins de santé toujours meilleurs pour notre population. Je vous remercie tous et chacun de contribuer activement à cet effort et d'assurer ainsi le rayonnement du Québec à l'échelle internationale. Merci beaucoup.